Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'interface diétriche. La fenêtre se décompose en plusieurs parties. Tout en haut se trouve la barre de titre. On y retrouve entre autres le module actuel et le numéro de la version. Viennent ensuite les menus dans lesquels on retrouve les différentes fonctions du module. Les fonctions courantes sont présentes dans les barres d'icônes standard. Celles-ci sont personnalisables et peuvent être placées de chaque côté de la fenêtre. Si une fonction est appelée, les informations apparaissent dans la zone de commentaires. On retrouve aussi ces informations dans l'info bulle qui s'affiche à côté du curseur. On retrouve aussi les fonctions du dernier menu appelé à droite de la fenêtre. La zone graphique est la zone la plus grande puisqu'on travaille majoritairement ici. Un repère XYZ permet de se repérer dans le projet. Enfin, une arborescence appelée navigateur de bâtiment permet d'accéder aux différents éléments. Un simple clic ouvre le module dans lequel l'élément a été créé. Dans ce module, la zone graphique est divisée en trois zones. Une coupe verticale et une coupe horizontale sont visibles à des fins de contrôle. La modification n'est pas possible dans ces zones. Dans certains modules, des palettes sont présentes dans la partie gauche de la fenêtre. Elle comporte différentes options permettant d'interagir avec la zone graphique. avec la nature. Sous-titrage ST' 501